Le rucellement de leur lente fonte se réunit tout près d'un premier goulot des tremblements qui se jette dans une vertigineuse descente verticale, 422 mètres de cascade. L'eau frappe, rebondit, s'infiltre entre les blocs arrachés aux falaises dont l'entassement forme ce que les géologues appellent un cône de déjection. L'histoire que Serge Gévaloyès m'a étudiée, qui m'a écrivée sur le parcours de Pau, m'a écrivée sur le parcours de Pau et qui m'a écrivée sur le parcours de Pau. Il a écrivée sur le parcours de 10 kilomètres, 192 kilomètres, et après il a reconstitué la sua cante du caparaut, juste pour connaître le personnage. et puis après il y a eu une sélection de textes, qui improvisent la musique de Suisse, et après il y a eu l'ordinateur. ... 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